Bonjour, je vous présente la correction du devoir numéro 6 qui était à rendre pour le mardi 12 mai. A partir du site de physique, vous allez pouvoir vous rendre sur la page qui vous présente les différentes choses à faire pour la semaine numéro 7. Vous y voyez trois onglets, introduction, correction et présentation du devoir pour la semaine prochaine. Rendez-vous directement à l'onglet correction, vous y voyez ici les deux fichiers que vous pourrez télécharger, ce sont des images facilement regardables sur smartphone. Vous pouvez aussi télécharger le fichier PDF. Pour mémoire, je vous donne l'énoncé du devoir numéro 6 qui était à faire. Il y avait deux documents, le document numéro 1 et le document numéro 2, puis question 1 jusqu'à la question 9. Donc les questions reposaient sur une vidéo d'expérience qui vous montrait la chute d'une bille dans la semoule. Donc on y voyait une bille que l'on lâchait dans un bol de semoule. Si vous avez fait l'expérience, vous voyez à peu près ce que ça peut donner en vrai. La vidéo consultable sur internet vous permettait de voir ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire le résultat à chaque fois. Ici pour un lâcher de 60 cm, nous pouvions lire directement sur la vidéo le diamètre du cratère. On refait ce protocole expérimental pour un lâcher à une hauteur de 40 cm. La même chose pour un lâcher à une hauteur de 20 cm. A nouveau, cette étape est reconduite pour un lâcher d'une hauteur de 10 cm. Et pour finir, un lâcher à 5 cm. La vidéo se terminait par deux ralentis d'atterrissage et de formation de cratères pour qu'on réalise à peu près ce qui se passe lorsqu'un projectile rentre dans une surface. Bien, voyons à présent la correction. Question 1. Pourquoi y a-t-il des gros et des petits cratères ? Ceci est un rapport avec le document numéro 1 qui nous montrait la surface de la Lune criblée de cratères plus ou moins grands, plus ou moins profonds, plus ou moins larges. Je vous propose donc une hypothèse. Je vous rappelle que les hypothèses commencent toujours par « je pense que ». Donc je commence la phrase par « je pense que la taille des cratères peut dépendre de plusieurs facteurs ». On peut se contenter de cela, c'est déjà bien assez pour le niveau 5e. Donc la vitesse à laquelle s'écrase le météorite sur la surface. La taille du météorite. La masse du météorite, c'est-à-dire s'il est plus ou moins lourd. Sa forme, s'il est plutôt circulaire, pardon, sphérique, ou bien en forme de pointe. La nature de la surface dans laquelle il s'écrase, si c'est une roche compacte ou bien si c'est du sable. Le cratère ne sera pas du tout pareil. La question 2, c'était aller voir la vidéo. Dans la correction, je vous donne des photos prises à partir de la vidéo. Donc 60 cm, 40 cm, etc. La règle nous permet de déterminer à peu près le diamètre du cratère. Compte tenu de la précision des mesures, on ne peut pas aller très loin dans la précision qui sera donnée. La question 3, c'était donner les étapes de l'expérience. Je vous rappelle, ceci s'appelle le protocole expérimental. Donc en premier, aplanir le sable, ou bien la semoule, ou bien la farine, ça dépend dans quelle substance vous avez fait l'expérience. Aplanir veut dire rendre bien plat et que la surface soit à peu près plate. Ceci nous permettra de déterminer facilement la taille, ou en tout cas où se trouve le cratère et sur tous ses bords. Deuxième étape du protocole, laisser tomber la bille d'une certaine hauteur. Il faut savoir exactement de quelle hauteur pour pouvoir après comparer les résultats. Donc pour cela, il suffisait d'utiliser une règle. Troisième étape, mesurer le diamètre du cratère avec une règle. Le noter sur une feuille. Et on ne peut pas se contenter de le faire qu'une fois. Il faut le faire plusieurs fois avec des hauteurs différentes, afin de voir quel est l'impact de la hauteur sur le diamètre du cratère. Donc les trois hauteurs proposées étaient 60 cm, 40 cm, 20 cm, 10 cm et 5 cm. Question numéro 4, vous demandez de faire le schéma. Je vous rappelle la règle du cratère papier. Les choses importantes, c'était de dessiner, de représenter la surface et la matière dans laquelle le projectile tombait. Ici, bol de semoule. C'était une balle de tennis qui tombait. Ou bien une bille, ou bien tout ce que vous aviez de disponible à la maison. Indiquez où est mesurée la hauteur du lâcher. C'est-à-dire entre la surface de la substance dans laquelle tombe l'objet et l'objet lui-même. La question 5, c'était de faire l'expérience. Question 6, on vous demandait de recopier un tableau. Le tableau se composait de deux lignes. Première ligne s'intitulait hauteur du lâcher, en centimètres. On indique ainsi les cinq hauteurs différentes, d'où on a lâché la bille ou bien l'objet qu'on lâchait. Ensuite, en deuxième ligne, il fallait écrire le diamètre que l'on mesure avec la règle. Cette ligne de tableau s'intitulait diamètre du cratère, en centimètres aussi. Moi, j'ai déterminé à peu près, d'après ce qu'on obtenait sur la vidéo, que le premier lâcher faisait un cratère de 6 centimètres de diamètre. Le lâcher suivant, d'une hauteur de 40 centimètres, faisait un cratère de diamètre 5,5 centimètres. Si on lâchait la bille de 20 centimètres de haut, cela provoquait un cratère de 4,5 centimètres. Si on lâchait la bille de 10 centimètres de haut, le cratère était de 4 centimètres de diamètre. Et pour 5 centimètres, on obtenait un cratère de 3,5 centimètres de diamètre. La question 7 nous demandait comment évoluer le cratère lorsque l'objet tombe de plus en plus haut. Donc, plus la bille tombe de haut, on le voit dans le tableau, plus le cratère est large. Question numéro 8. Pour quelle hauteur l'objet a-t-il le plus d'énergie ? Donc, pour cela, il fallait se souvenir qu'un objet a d'autant plus d'énergie qu'il peut déformer autre chose. Ici, plus la semoule est déformée, c'est-à-dire plus le cratère est large, plus l'objet qui tombe dedans avait d'énergie. Donc, la réponse est quasiment instantanée. La bille forme le cratère le plus large quand elle tombe du plus haut. Or, un objet déforme le plus la semoule lorsqu'il a le plus d'énergie. J'utilise cette construction un peu complexe. Je donne les résultats de l'expérience qu'on étudie. Je redonne une autre information. Donc, les deux propositions sont coordonnées par la conjonction de coordination or. Donc, deux arguments l'un avec l'autre qui s'ajoutent. On donne la conclusion qui est la synthèse des deux. Donc, la bille a le plus d'énergie lorsqu'elle est le plus haut. Si vous n'êtes pas très habitué avec des constructions de phrases aussi complexes ou aussi longues, vous pouvez vous contenter. La bille forme le cratère le plus large quand elle tombe du plus haut. Donc, la bille a le plus d'énergie lorsqu'elle tombe du plus haut. Question 9. Écrire une conclusion possible en rapport avec le problème scientifique de la question 1. Peut-être y a-t-il d'autres paramètres qu'on pourrait faire varier à la place de la hauteur. En conclusion, plus un météorite a de l'énergie, plus il forme un grand cratère. Il est difficile de parler de hauteur pour un astéroïde qui provient de l'espace. Mieux vaut parler de vitesse. Effectivement, un astéroïde, je vous rappelle, c'est un caillou qui voyage dans l'espace et qui, lorsqu'il passe à côté d'une planète, à proximité, est attiré par cette planète à cause de la gravité. Donc, dans l'espace, il n'y a pas vraiment de hauteur. D'ailleurs, l'objet est tellement loin de la planète qu'on peut parler de distance, mais pas trop de hauteur. Donc, ce qui compte, quand on parle d'énergie, pour des objets qui voyagent dans l'espace, il faut parler d'énergie de mouvement. Donc, c'est vrai que sa vitesse rentre en compte. On peut aussi parler de sa masse. Sûrement que plus l'objet est lourd, plus il sera difficile à arrêter. Donc, on peut dire qu'il aura beaucoup d'énergie de mouvement. Sa matière rentre sûrement en compte aussi. Si l'objet se vaporise rapidement, il fera peut-être moins de dégâts que s'il reste bien compact quand il atterrit sur la planète ou sur le sol du satellite. Merci. Merci. ici